Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le match Pays-Bas-Allemagne dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020, donc c'est du football bien sûr. Alors on va voir aujourd'hui dans cette vidéo les codes de ces deux équipes, on va également voir les derniers résultats de l'équipe des Pays-Bas et de l'équipe d'Allemagne. Donc un gros match, un premier choc on va dire entre deux belles nations du football. L'Allemagne qui est en difficulté comme en ce moment, une coupe du monde totalement ratée, ils ne sont pas sortis des phases de groupe. Et pourtant ils n'étaient pas dans un groupe, enfin ils étaient quand même dans un groupe avec la Suède et le Mexique et il y avait aussi la Corée du Sud. Ils se sont inclinés face à la Corée du Sud, ils ont eu une seule victoire, c'était face à la Suède et ils avaient perdu leur premier match face au Mexique. Et ils n'étaient pas sortis du phase de groupe avec seulement trois points cumulés, c'était Mexique et Suède qui s'est sorti donc avec six points. Donc l'Allemagne en difficulté en ce moment, les Pays-Bas ils sont quand même en difficulté, là ça va mieux, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pu sortir des phases de qualification, ils n'ont pas été à l'Euro 2016. Deux grandes compétitions de loupées par les Pays-Bas. Là il va peut-être avoir un autre scénario parce que les Pays-Bas on les sent quand même plus forts, plus collectifs et plus complets quand même. Leur dernier match notamment face à une petite équipe, c'était une victoire 4-0. Donc pour vous dire exactement face à quelle équipe c'était, donc Pays-Bas. Alors c'était, on va voir dans tous les cas les derniers scores du Pays-Bas. Alors si je retrouve, on va peut-être y arriver, on va regarder ça dans la suite de cette vidéo. En tout cas les codes, donc 2-35 pour les Pays-Bas, données favoris, match nul 3-55 et victoire de l'Allemagne 3. Des codes qui sont assez homogènes, qui montrent que tout est possible dans ce match, tout est envisageable, tous scénarios sont plausibles. Une victoire des Pays-Bas ça serait quand même plus donnée apparemment. Voilà, pronostic Pays-Bas gagne, ok. Les précédents résultats, on va peut-être retrouver ce 4-0 des Pays-Bas. Donc c'était face à une petite équipe. Alors est-ce que c'était en match, je crois que c'était déjà en match de qualification pour l'Euro. C'était face à la Biélorussie, voilà c'est ça. Première journée, belle victoire. Alors la Biélorussie c'était pas une équipe facile à jouer en plus, donc là c'était vraiment une belle victoire. Il y avait un match 1-2-2 face à l'Allemagne, ça peut laisser possible le match nul. Victoire 2-0 face à la France en Ligue des Nations, c'était plutôt pas mal comme résultat. Ils venaient de battre les champions du monde, 1-2 face à la Belgique, ils ont rivalisé. 3-0 face à l'Allemagne, c'était une belle victoire. C'était incliné 2-1 face à l'équipe de France, 2-1 face au Pérou c'était une victoire, 1-2 face à l'Italie. Une équipe capable de sortir des matchs nuls aux meilleures équipes telles que France, voire victoire. Ou face, comme là on l'a vu, du coup c'était face à quelle équipe ? On va voir le match nul. Face à la Belgique, Belgique qui a quand même fini 4ème de la coupe du monde si je ne me trompe pas. Donc l'Allemagne aussi c'est quand même une belle équipe malgré qu'elle soit en difficulté en ce moment. Les Pays-Bas, ils ont une très belle attaque mais une défense fragile, c'est ça le problème, c'est un peu le hic. Et ils sont en train de renforcer cette défense. Ils n'ont pas encaissé de but face à la Biélorussie malgré que la Biélorussie n'a pas pu trop attaquer. Ils avaient quand même encaissé 2 buts face à l'Allemagne. 0 buts encaissés face à la France, ça c'était un beau résultat. 3-0 face à l'Allemagne, c'était un très beau résultat aussi. Donc ça va mieux pour les Pays-Bas. Mais de là à dire que les Pays-Bas iront loin dans la prochaine phase finale, c'est-à-dire comme l'Euro 2020 qu'ils feront, on n'en sait rien. Déjà il va falloir retrouver un collectif et c'était un peu compliqué en ce moment. Là c'est mieux quand même. C'est l'Allemagne où ça va moins bien. 1 partout face à la Serbie, c'était un match nul. 2-2 face aux Pays-Bas. Défaite 2-1 face à la France. Défaite 3-0 face aux Pays-Bas. 0-0 face à la France. Donc là c'était en Coupe du Monde face à la Corée du Sud, 2-0. Qu'est-ce qui s'était passé ? Manque de rapidité et beaucoup de joueurs trop âgés dans cette équipe d'Allemagne je pense. Ils ont l'expérience mais ils n'ont peut-être plus la rapidité qu'il faut. Maintenant c'est vraiment un jeu d'attaque, de contre-attaque. Et là l'Allemagne n'était pas au point. Ils avaient réussi à battre la Suède, on y croyait encore 2-1. Mais ils s'étaient inclinés leur premier match 1-0 face au Mexique. Donc une Allemagne en difficulté. Des Pays-Bas qui sont en reconstruction et même peut-être en fin de reconstruction. Je pense que ça peut pencher en la faveur des Pays-Bas. Mais je pronostiquerai bien un petit match nul aller un partout. Et n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Ciao !